Introduction Ceci est une histoire vraie. Un jour, un pasteur voulait afficher un poster contenant le message de l'évangile dans son église. Il a donc appelé une société de traité évangélique et a demandé à la personne qui travaillait pour la société de lui dire quelles affiches elle avait avec le message de l'évangile. Elle a dit avoir une affiche qui a rencontré beaucoup de succès et qui s'appelait les trois C de l'évangile. L'homme était intéressé et a demandé à la dame de lui dire ce qui était écrit sur l'affiche. Elle l'a lu. Les trois C de l'évangile Changer de direction Croyer en Jésus Confesser son nom L'homme était surpris par sa réponse et a marqué un temps de pause. Voici leur conversation. Lui Mais j'aurais cherché une affiche avec le message de l'évangile. Elle Mais monsieur, c'est l'évangile ça. Changer de direction, c'est la répentance. Croyer en Jésus, c'est la foi. Et confesser son nom, c'est le témoignage qui en découle. Bref, c'est l'évangile. Romain X dit Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui, c'est l'évangile. Lui Mais je regrette, madame, mais ce n'est pas ça l'évangile. Elle Mais si, c'est l'évangile. Vous êtes catholique, monsieur ? Lui Non, je suis pasteur évangélique. Et je vous assure que le message de votre affiche, les trois C de l'évangile, n'est pas l'évangile. Elle Mais je peux vous assurer que des dizaines d'églises ont déjà acheté cette affiche et la trouvent très bien. Lui Peut-être, mais ce que vous décrivez là, la répentance à la foi, n'est pas l'évangile. Elle Alors, c'est quoi l'évangile, selon vous ? L'homme a souri, consterné qu'apparemment, non seulement cette dame qui travaillait pour une société de traité chrétien, mais aussi des dizaines d'églises évangéliques, ne savait pas ce qu'est l'évangile. Et vous, vous le savez ? 1. Qu'est-ce que l'évangile n'est pas ? Qu'est-ce que l'évangile n'est pas ? Avant de dire ce qu'est l'évangile, disons ce qu'il n'est pas, car nous devons être très précis sur un sujet aussi important que ce qu'est l'évangile. Et pour être précis, nous devons aussi dire ce en quoi nous ne croyons pas. Voici donc ce que le message de l'évangile n'est pas. L'évangile n'est pas, j'ouvre les guillemets, Dieu est amour. L'évangile n'est pas, Dieu est amour. L'évangile n'est pas, Dieu vous aime. L'évangile n'est pas, Jésus t'aime. L'évangile n'est pas, donne ton cœur à Jésus. L'évangile n'est pas, Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. L'évangile n'est pas, Jésus t'offre sa joie et sa paix et une vie abondante. L'évangile n'est pas, Jésus est Seigneur. L'évangile n'est pas, changez de direction, croyez en Jésus et confessez son nom. L'évangile n'est pas, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. L'évangile n'est pas, il faut naître de nouveau. L'évangile n'est pas, il te faut une relation personnelle avec Jésus. L'évangile n'est pas, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. L'évangile n'est pas, tu dois décider de suivre Jésus et l'accepter dans ton cœur. L'évangile n'est pas, Jésus se tient à la porte de ton cœur et frappe. Ouvre-lui. Et l'évangile n'est pas, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tout cela n'est pas l'évangile. Tout cela n'est pas l'évangile. À ce moment précis, vous êtes peut-être comme la dame dans la société des traités chrétiens, et vous me demandez, alors c'est quoi l'évangile selon toi ? 2. Qu'est-ce que l'évangile ? Qu'est-ce que l'évangile ? Si tout cela n'est pas l'évangile, alors c'est quoi l'évangile ? Le mot « évangile » dans le Nouveau Testament, « euangelion » n'a pas été créé par les apôtres. Ce mot existait déjà et signifiait l'annonce d'une bonne nouvelle. Un coureur qui arrivait dans une ville pour annoncer la victoire de leur armée annonçait l'euangelion. Il annonçait la bonne nouvelle. Donc, « évangile » signifie une bonne nouvelle. Mais le mot « évangile », comme avec la plupart des mots, a plus d'un sens. Le mot « évangile » peut signifier plusieurs choses. Il a un sens large et un sens strict. Au sens large, le mot « évangile » signifie tout ce que Jésus et les apôtres enseignent, comme par exemple dans l'expression « l'évangile de Matthieu ». Nous voyons un exemple de ce sens large dans le verset de 2 Thessaloniciens 1, 8, où nous lisons « Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Paul dit que certains n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Paul dit que certains n'obéissent pas à l'évangile. Or, on ne peut obéir qu'à un ordre. On ne peut obéir qu'à un ordre. Comme par exemple le commandement « Répondez-vous ». Par contre, on ne peut pas obéir à une affirmation. Comme par exemple l'affirmation « Jésus est né à Bethléem ». Donc, au sens large, le mot « Évangile » comprend des affirmations et aussi des commandements, des ordres. Il suffit de lire des quatre évangiles pour le constater. Au sens large, le mot « Évangile » comprend des affirmations et aussi des commandements. On peut classer tous ces commandements sous la catégorie de « La loi ». Donc, au sens large, le mot « Évangile » comprend « L'Évangile » et « La loi ». J'en dirai plus sur ce sujet dans un autre message. Mais le mot « Évangile » a aussi un sens strict, un sens étroit, un sens pur. Et j'utiliserai le mot avec ce sens dans le reste de ce message. Dans ce cas, le mot « Évangile » signifie uniquement la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour notre salut. Dans son sens strict, le mot « Évangile » signifie uniquement la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour notre salut. Nous lisons dans Romains 1, 16 « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Dans ce cas, donc, l'Évangile ne contient que des affirmations, aucun commandement, aucun ordre. Donc, pour répondre à la question « C'est quoi l'Évangile ? », je dis que l'Évangile est « Les affirmations de la Bible concernant des événements passés qui relatent ce que Dieu a fait pour notre salut ». L'Évangile, c'est « Les affirmations de la Bible concernant des événements passés qui relatent ce que Dieu a fait pour notre salut ». Et dans la liste plus haut, sur ce que l'Évangile n'est pas, aucune des phrases ne respecte ces critères. Mais est-ce que la Bible confirme ma position ? Oui. L'apôtre Paul a pris soin d'expliquer pour nous ce qu'est l'Évangile. Il le fait dans 1 Corinthiens chapitre 15, tout au début du chapitre. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » L'Évangile, c'est donc l'information trouvée dans la Bible qui affirme que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Ça, en quelques lignes, c'est l'Évangile. Jésus résume l'Évangile ainsi. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, 16 Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est l'Évangile. Nous voyons donc que l'Évangile, au sens strict, est une information. L'Évangile, c'est une nouvelle. Il ne peut être que raconté. L'Évangile ne peut être que raconté et raconté au passé. L'Évangile ne peut être que cru ou rejeté. L'Évangile, au sens strict, ne peut pas être obéi. L'Évangile n'est pas la loi. L'Évangile est une information à la fois historique et divine. Comme le dit Machen dans son livre « Christianity and Liberalism » et je cite, « Christ est mort pour nos péchés, ça c'est de l'histoire. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, ça c'est de la doctrine. L'Évangile est donc fait d'histoire et de doctrine. » Fin des citations. Donc, contrairement à ce que l'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui, nous avons la paix avec Dieu, non pas à cause d'une expérience spirituelle, non pas à cause d'une relation personnelle, non pas à cause d'une rencontre divine, mais à cause d'une information historique. Nous sommes passés d'ennemis de Dieu à amis de Dieu quand nous avons cru une information historique. Et cette information historique, c'est l'Évangile. Car le christianisme n'est pas une religion mystique, mais historique. Le message de l'Évangile n'est pas que Jésus est entré dans mon cœur. Ça, c'est du mysticisme. Le message de l'Évangile est que Jésus est entré dans ce monde il y a 2000 ans. Ça, c'est le christianisme. Voilà donc l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle. Si tu n'as pas cru cette nouvelle-là, alors tu n'as pas cru l'Évangile. Si tu n'as pas cru l'Évangile, alors tu n'es pas sauvé. Si tu n'annonces pas cette nouvelle-là, alors tu n'annonces pas l'Évangile. 3. L'annonce de l'Évangile L'annonce de l'Évangile Maintenant que nous avons défini ce qu'est l'Évangile, nous devons considérer ce que cela implique pour nous les chrétiens. Premièrement, cela implique que nous devons le dire. Puisque l'Évangile est une nouvelle, alors nous devons l'annoncer. C'est vrai que cela paraît évident, mais comme nous allons le voir, ce n'est pas si évident que ça pour certains chrétiens. Nous devons donc annoncer l'Évangile. Paul dit, en parlant de l'Évangile, encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, et c'est la version semeur que je cite ici. « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance. » Tout dans la Bible est important. Mais tout n'est pas d'une importance égale. L'Évangile est de toute première importance. On peut dire, je crois, que l'Évangile est plus important que tout le reste dans la Bible. Et cela pour deux raisons. L'Évangile est le cœur du christianisme. L'Évangile, c'est le moyeu de la roue dans lequel tous les rayons de la doctrine trouvent leur origine. Et aussi, l'Évangile seul donne aux hommes la vie éternelle. L'Évangile est donc plus important que l'air que l'on respire. Dans le Nouveau Testament, il y a un exemple très parlant sur l'importance de l'Évangile. L'exemple vient de la pratique qu'avaient certains chrétiens dans deux églises différentes. Dans l'église de Corinthe, certains chrétiens enseignaient qu'il n'y avait pas de résurrection après la mort. Ça aussi, c'est dans le 1 Corinthiens chapitre 15. C'est tout de même très grave pour un chrétien d'enseigner qu'il n'y a pas de résurrection pour nous en Christ. Cependant, l'apôtre Paul argumente dans 1 Corinthiens 15 pendant tous les chapitres pour essayer de convaincre ces chrétiens de la vérité de la doctrine. Paul argumente avec eux. Par contre, dans l'église des Galettes, certains chrétiens, les chrétiens, ne niaient pas la résurrection après la mort. Ces chrétiens ne niaient pas la résurrection après la mort. Dans cette église, certains chrétiens avaient juste modifié un détail de l'Évangile. L'apôtre Paul enseignait qu'un homme croit à l'Évangile et justifié devant Dieu et donc observe la loi. Ces chrétiens galates enseignaient qu'un homme croit à l'Évangile, observe la loi et est donc justifié devant Dieu. Ces chrétiens galates étaient d'accord avec Paul sur tout le reste, la résurrection, la Trinité, tout. Ils avaient juste modifié un détail par rapport à l'Évangile. Et pourtant, pour ce détail-là, l'apôtre Paul les maudit. Il n'essaie pas d'argumenter avec eux comme il l'a fait dans 1 Corinthiens 15 avec les chrétiens qui nient la résurrection. Ici, l'apôtre Paul les maudit. Galates 1, 9 Si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit un athème. L'Évangile est clairement la doctrine la plus importante dans la Bible. L'apôtre Paul nous le montre ici. Celui qui le modifie quand il l'annonce aux autres mérite l'enfer. Deuxièmement, cela implique non seulement que nous devons le dire, que nous devons annoncer l'Évangile, mais cela implique aussi que nous devons dire ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous devons annoncer que 1. Christ est mort pour nos péchés. Nous devons expliquer que nous sommes des pécheurs et que Dieu est en colère contre nous et que Dieu devait envoyer son Fils unique pour mourir à cause de nos péchés. Cette phrase « Christ est mort pour nos péchés » implique l'idée que Dieu nous aime et veut nous sauver. Il implique aussi l'idée que pour Dieu nos péchés sont très graves et que Christ est la solution à notre problème d'être pécheurs. 2. Christ a été enseveli. Nous devons expliquer que Christ était vraiment mort. Sa mort n'était ni une illusion ni une tricherie. Que Christ était vraiment un homme, un vrai homme qui est vraiment mort. Cette phrase « Christ a été enseveli » accentue l'historicité de la mort physique de Jésus. 3. Qu'il est ressuscité le troisième jour. Nous devons expliquer que sa résurrection montre la réussite de son œuvre. Sa résurrection montre la réussite de son œuvre sur la croix. Dieu le Père l'a ressuscité car il était totalement satisfait du travail parfait rendu par son Fils parfait. Et 4. Selon les Écritures Nous devons expliquer que les Écritures parlent de ces choses à savoir notre péché et la nécessité d'un sauveur. L'Ancien Testament dit que ce sauveur allait mourir pour nous sauver et qu'il ressusciterait le troisième jour. Et puisque l'Ancien Testament dit cela, il s'ensuit que Jésus est le Messie promis dans l'Ancien Testament. Voilà le message que nous devons annoncer. C'est ça l'Évangile. Rien d'autre. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il était enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. 4. Des exemples bibliques de l'annonce de l'Évangile. Des exemples bibliques de l'annonce de l'Évangile. Regardons maintenant si les apôtres dans le livre des actes des apôtres prêchent ce message. Est-ce que leur message confirme ce que j'ai dit ou pas ? Car qui sont les apôtres prêchent qui ? Pardon. Car si quand les apôtres prêchent l'Évangile dans la Bible ils ne prêchent pas ce que je viens de dire et bien ça remettrait en question tout ce que je viens d'argumenter. Regardons donc les occasions où les apôtres annoncent l'Évangile dans le livre des actes des apôtres. Il y en a en tout huit messages d'évangélisation donnés par les apôtres dans les actes des apôtres. La première chose à remarquer quand on lit ces messages d'évangélisation est qu'à aucun moment dans ces prédications les apôtres ne parlent de l'amour de Dieu. Il y a huit messages d'évangélisation dans le livre des actes des apôtres et la première chose qu'on peut constater c'est qu'à aucun moment les apôtres parlent de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'ils prêchent l'Évangile de nombreuses fois et ne parlent jamais de l'amour de Dieu. D'ailleurs, nulle part dans les prédications dans les actes des apôtres on entend le message « Dieu vous aime » ou encore « Jésus est mort pour toi ». Le contraste avec ce qui passe pour un message d'évangélisation aujourd'hui est flagrante. Nous n'avons pas le temps d'étudier toutes les prédications des apôtres dans les actes des apôtres mais voici quelques citations des trois premiers messages d'évangélisation qu'ils ont prêchés. Les trois premiers messages d'évangélisation qu'ils ont prêchés dans le livre des actes des apôtres. On doit se poser deux questions en lisant ces citations. Premièrement, confirme-t-il ce que j'ai dit jusqu'ici sur l'Évangile ? Est-ce que ça va dans un sens ce que nous allons entendre ? Est-ce que ça va dans un sens de ce que j'ai dit sur l'Évangile ? Et deuxième question, est-ce que nous suivons leur exemple quand nous prêchons l'Évangile ? Donc le premier exemple vient de Actes 2 verset 32 et verset 36. Cette citation vient de la prédication de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Voici ce qu'il dit. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le ce jour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Actes 2 verset 32 et 36 La première chose à noter dans cette prédication est que l'apôtre cite les Écritures donc l'Ancien Testament ici en abondance. Il y a beaucoup de citations de l'Ancien Testament. Et ceci confirme ce que Paul dit dans 1 Corinthien 15 que l'Évangile est selon les Écritures. Les Écritures, l'Ancien Testament, confirme l'Évangile. Ensuite, on voit que Pierre parle de la résurrection de Jésus. Il parle aussi dans ce passage du péché des hommes qu'il écoute. Il accuse les hommes qu'il écoute de meutres, de déicides. Dans cette prédication, dans l'ensemble de ses prédications, il parle de Dieu 25 fois. L'Évangile est centré sur Dieu et pas sur les hommes. Donc, ce premier exemple confirme ce que j'ai dit. Le deuxième exemple vient de Actes chapitre 3 à partir du verset 13. C'est la prédication de Pierre dans le temple suite à la guérison d'un paralytique. Et voici ce qu'il dit. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Dans cet exemple, nous voyons à peu près tout ce que j'ai dit. Pierre parle de la mort de Jésus et de sa résurrection. Il cite les prophéties sur Jésus dans l'Ancien Testament. Il parle des péchés de son auditoire avec des exemples concrets, c'est-à-dire le meutre de Jésus et la nécessité d'effacer ses péchés. Et pour finir, il annonce le commandement de se répentir. Le dernier exemple vient de Acte chapitre 4 à partir du verset 10. C'est encore une fois la prédication de l'apôtre Pierre, cette fois-ci devant les chefs religieux. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Dans cet exemple, nous voyons que Pierre parle de la mort de Jésus et de sa résurrection. Il cite encore une fois les péchés de ses auditeurs. Il dit qu'ils ont crucifié Jésus. Il y a aussi des citations de l'Ancien Testament et Pierre parle de la nécessité d'être sauvé par Christ et par lui seul. donc étant donné ces trois exemples à la lumière de ces trois exemples à la première question ces prédications confirment-elles ce que j'ai dit jusqu'ici sur l'évangile ? La réponse est oui. Quand les apôtres prêchent l'évangile dans les livres des actes des apôtres ils prêchent ce que Paul décrit comme étant l'évangile dans 1 Corinthiens chapitre 15 d'ailleurs c'est logique la Bible ne se contredit pas. Il parle d'une personne vraiment historique qui a vraiment vécu Jésus de Nazareth et qui est vraiment mort pour nos péchés et qui est ressuscité le troisième jour. Ils expliquent que tout cela est dans les Écritures dans l'Ancien Testament et ils donnent d'abord d'une citation à l'appui pour appuyer ce qu'ils disent. Pour eux cela prouve que Jésus est le Messie promis dans l'Ancien Testament et ils prennent souvent le temps de donner des exemples des péchés des auditeurs pour montrer que Jésus est capable d'effacer même ce péché-là même le péché d'avoir tué le Fils de Dieu son sacrifice peut effacer même ce péché-là. Ensuite puisque tout cela est vrai il commande la répentance et la foi. À la deuxième question suivons-nous leur exemple quand nous prêchons l'Évangile aujourd'hui ? La réponse est plus nuancée et je dirais d'après mon expérience qui est bien sûr très limitée pas vraiment car il manque quelque chose dans ces passages qui est une partie intégrante d'un message d'évangélisation moderne. Il manque quelque chose dans les prédications de l'apôtre Pierre. Il manque ce que nous appelons le décisionnisme. Le décisionnisme a été introduit dans l'évangélisation par Charles Finney et le décisionnisme est pratiqué presque partout et dans tous les messages d'évangélisation depuis cette époque. C'est l'appel de s'avancer ou c'est l'appel de donner son cœur à Jésus ou c'est la prière du pécheur avec l'affirmation que quiconque a prié cette prière est maintenant né de nouveau. Ça c'est le décisionnisme. Cette méthode non biblique puisque nous ne voyons pas les apôtres faire cela cette méthode non biblique a rempli l'Église de bouc et non pas de brevies et a convaincu les gens qui sont sauvés quand ils ne le sont pas. Vous me direz peut-être mais les apôtres appellent les gens à se répentir et à croire. L'appel de l'Évangile fait donc partie de l'Évangile. Accepter Jésus est aussi le message de l'Évangile. Non. Je ne suis pas d'accord. Cela ne fait pas partie de l'Évangile. L'appel de l'Évangile ne fait pas partie de l'Évangile. Inviter quelqu'un à accepter Jésus ne fait pas partie de l'Évangile. Tout d'abord, Jésus n'a pas besoin de mon acceptation. J'ai besoin de la sienne. J'ai besoin que Jésus m'accepte. Ensuite, l'Évangile est une nouvelle. L'Évangile est une nouvelle. Décider pour Jésus n'est pas la nouvelle. Décider pour Jésus n'est pas la nouvelle. C'était l'erreur de la fiche du début de mon message. c'était l'erreur de la fiche des trois C de l'Évangile. Ma décision ne fait pas partie de l'Évangile. Ma réaction en entendant l'Évangile ne fait pas partie de l'Évangile. Ma réaction en entendant la nouvelle ne fait pas partie de la nouvelle. Imagine que je suis un criminel et que le juge vient de me condamner à une peine de prison. Mais moi, je décide que je ne veux pas aller en prison. Est-ce que ma décision me sauvera de la prison ? Ben non. J'irai quand même en prison. Le juge m'a condamné à une peine de prison. Ce n'est pas parce que je décide de ne pas aller en prison que je n'irai pas en prison. Donc, puisque l'Évangile sauve et ma décision ne peut pas me sauver, c'est que ma décision ne fait pas partie de l'Évangile. Certes, étant donné que l'Évangile est vrai, étant donné que la nouvelle est vraie, cela m'oblige a changé d'avis sur ce que je pense de Jésus et de moi-même, c'est la répentance. Et cela m'oblige à croire cette nouvelle puisqu'elle est vraie. C'est la foi. Mais ce commandement de répentir, de se répentir et de croire est ma réaction par rapport à l'Évangile. Puisque la nouvelle est vraie et magnifique, je la crois, mais ma croyance ne fait évidemment pas partie de cette nouvelle. L'Évangile est la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait. L'Évangile n'est pas la nouvelle de ce que je fais. Autrement dit, ce n'est pas ma foi qui me sauve, mais c'est l'objet de ma foi qui me sauve, c'est-à-dire Jésus. Notre travail est donc d'annoncer la bonne nouvelle. Ensuite, si la personne souhaite prier, alors qu'elle prie, qu'elle prie Dieu et qu'elle lui demande sa miséricorde et son pardon. Mais ce n'est pas notre rôle d'initier cette réponse et encore moins d'affirmer à quelqu'un qui prie avec nous qu'il est sauvé. Même les apôtres ne font jamais cela. 5. L'annonce de l'évangile aujourd'hui. L'annonce de l'évangile aujourd'hui. Est-ce que c'est bien cet évangile-là que l'on entend aujourd'hui dans les églises évangéliques lorsque le pasteur dit annoncer l'évangile? Est-ce que c'est bien ça qu'on entend dans nos églises quand nos pasteurs disent qu'ils vont prêcher l'évangile? Mettent-ils l'accentuation sur un événement historique ou plutôt sur une expérience et une relation personnelle? Focalisent-ils sur la puissance de la croix ou sur la capacité du cœur de l'homme à choisir? Insistent-ils sur les bienfaits du christianisme ou sur le bienfaiteur du christianisme? Si quand un pasteur dit prêcher l'évangile il ne prêche pas ce qui est dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 1 à 4 alors il ne prêche pas l'évangile. soit parce qu'il ne sait pas ce que c'est soit c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'est l'évangile à ce moment-là c'est un incompétent et il faut l'inscrire soit parce qu'il sait ce que c'est mais il ne veut pas le prêcher dans ce cas c'est un loup et il faut s'en écarter. Et hélas je sais de quoi je parle ce dernier cas était mon expérience ce dernier cas était mon expérience mon pasteur était très sympathique vraiment très sympa il était accueillant il avait toujours un mot agréable à dire il était toujours souriant et très serviable mais il ne prêchait pas l'évangile on avait des cultes dites d'évangélisation où le pasteur insistait que nous encourageions nos amis inconvertis et les membres de notre famille qui n'étaient pas chrétiens on les encourageait à venir et ils venaient nombreux mais le pasteur ne prêchait jamais l'évangile attention il parlait beaucoup de Jésus il parlait beaucoup de Jésus il disait les choses comme viens Jésus et tu trouveras la paix viens Jésus donne ton coeur à Jésus il te donnera la vie en abondance viens Jésus et tu trouveras la joie mais ce message là n'est pas l'évangile nous avons vu que ce message là n'est pas l'évangile donc c'est c'est un autre évangile et pourtant mon pasteur n'est pas le seul ce message est extrêmement répandu aujourd'hui dans les églises mais ce n'est pas l'évangile au bout de quelques années donc je lui ai demandé un rendez-vous et je lui ai demandé pourquoi il ne prêchait jamais l'évangile et j'ai défini pour être clair avec lui j'ai défini l'évangile comme la réponse à trois questions sauver par qui sauver de quoi et sauver comment et il était d'accord avec moi sur ma définition de l'évangile on était d'accord sur ce qu'était l'évangile ce n'était pas un problème de compréhension on était d'accord il m'a dit qu'il ne voulait pas prêcher l'évangile parce qu'il ne voulait pas offenser les gens il dit qu'il préférait prêcher je mets les guillemets prêcher l'évangile par sa vie quand j'ai expliqué ce que je dis ici que l'évangile est une nouvelle et qu'il faut annoncer une nouvelle avec des mots il m'a dit clairement qu'il n'avait aucune intention de le faire il m'a dit clairement qu'il n'avait aucune intention de prêcher l'évangile nous avons donc quitté cette mascarade d'église je veux dire deux mots sur cette idée parce qu'elle est très répandue parmi les chrétiens et dans les églises aujourd'hui l'idée que nous pouvons prêcher l'évangile par notre vie ou l'idée que c'est en ressemblant à Jésus que nous prêchons l'évangile premièrement saint François d'Assise a résumé cette idée en disant ceci prêcher l'évangile en tout temps et si nécessaire utiliser des mots François d'Assise prouve avec ses paroles qu'il ne connaissait pas l'évangile il ne savait pas ce qu'est l'évangile c'était la position de mon pasteur on peut annoncer l'évangile à travers notre vie on peut annoncer l'évangile par notre comportement réfléchissons un peu à cette idée on peut annoncer l'évangile à travers notre vie cette idée dit vous voulez savoir comment le fils infiniment parfait de Dieu a satisfait totalement la justice infiniment parfaite de Dieu eh bien regardez-moi regardez-moi vivre mes amis plus orgueilleux que ça tu meurs plus orgueilleux que ça tu meurs Paul Washer appelle cette idée un blasphème je suis d'accord avec lui prétendre que je peux prêcher l'évangile par mon comportement c'est un blasphème d'autres disent qu'il faut ressembler à Jésus pour attirer les gens comme si la grande commission de Jésus était d'attirer les gens à l'église on doit dire on doit dire ce que Jésus redit et faire ce que Jésus refait et comme ça on va attirer les gens mais si nous ressemblons vraiment à Jésus si on réfléchit encore une fois à cette idée si nous ressemblons vraiment à Jésus quelle sera la réaction des gens ils nous détesteront comme ils l'ont détesté lui nous ne sommes pas plus grands que notre maître s'ils ont détesté le maître ils détesteront ses serviteurs donc si nous ressemblons vraiment à Jésus les gens nous détesteront sauf que les gens qui préconisent cette idée ne veulent pas être détestés donc leur solution c'est d'être sympa soyons sympas comme ça nous allons attirer les gens le problème avec cette idée c'est que Jésus ne nous a pas dit soyez sympas il nous a dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle Marc 16 15 la vraie question du christianisme n'est donc pas que ferait Jésus à ma place ce n'est pas ça la vraie question du christianisme que ferait Jésus à ma place la vraie question du christianisme est qu'a fait Jésus à ma place qu'est-ce qu'il a fait Jésus à ma place il est donc faux de dire que nous pouvons vivre l'évangile comme certains prétendent il est faux de dire que nous pouvons vivre l'évangile c'est Jésus qui a vécu l'évangile une fois pour toutes deuxièmement ce que mon pasteur ne voulait pas entendre c'est que l'évangile par nature est offensant le message de l'évangile par nature est offensant pour l'empêcheur on n'y peut rien c'est comme ça l'apôtre Paul dit en Corinthien chapitre 1 verset 21 les juifs demandent des miracles et les grecs cherchent la sagesse nous nous prêchons Christ crucifié scandale pour les juifs et folie pour les païens notons bien ce que Paul dit dans ce verset l'apôtre Paul sait ce que son public veut entendre il sait que les juifs veulent des miracles et que les grecs cherchent la sagesse il sait ce qu'ils veulent entendre mais justement il ne leur annonce pas ce qu'ils veulent entendre l'apôtre Paul n'adapte pas son message à son auditoire ce n'est pas qu'il est ignorant c'est qu'il refuse d'adapter son message à son auditoire non seulement Paul ne dit pas ce qu'ils veulent entendre mais il sait que ce qu'il leur dit est soit choquant pour eux soit stupide pour eux scandale pour les juifs folie pour les grecs donc si ce que nous disons n'offense personne quand nous prêchons l'évangile si ce que nous disons n'offense personne et ne suscite pas le ridicule et bien nous ne prêchons pas l'évangile nous ne prêchons pas l'évangile l'évangile est par nature un message offensant pour l'empêcheur et pourtant l'apôtre Paul l'a annoncé il l'a annoncé à tous il a annoncé l'évangile et rien d'autre peu importe les conséquences parce que l'apôtre Paul sait que l'évangile est la seule information qui est puissante pour sauver une âme et nous aussi nous devons savoir ce qu'est l'évangile et que l'évangile est la seule information qui est puissante pour sauver une âme et donc nous devons l'annoncer conclusion l'évangile est donc le queue du christianisme l'évangile est l'information la plus importante de la bible mais l'évangile n'est pas une fin en soi l'évangile n'est pas une fin en soi l'évangile est le moyen d'arriver à la fin et la fin l'objectif de l'évangile c'est l'adoration de Dieu l'objectif final de l'évangile c'est l'adoration de Dieu tout comme Dieu a utilisé les dix plaies pour libérer les hébreux afin qu'ils puissent l'adorer dans le désert de même Dieu utilise l'évangile de Jésus pour nous affranchir du péché pour nous libérer de Satan pour nous justifier devant lui pour nous adopter dans sa famille pour nous donner la vie éternelle afin que son peuple puisse l'adorer pour toujours afin que son peuple puisse l'adorer pour toujours l'évangile de Jésus Christ est une bonne nouvelle car elle seule nous permet de voir et de nous rejouir de la gloire infinie de notre Dieu pour l'éternité